Ceci est le pont du Brûlé, l'un des trois ponts dont dépendent les résidents des quartiers Montservin et Exalt à Lac-Beauport pour rentrer chez eux, avec le pont des Mélèzes et de la Chute Simons. Il y a à peu près 3 000 personnes dans ce secteur-là. Ces 3 000-là sont captives à toutes les fois que la rivière sort. Captives parce qu'aucun autre accès ne mène à ce quartier. Et lorsque la crue monte au-dessus d'un certain niveau, ces ponts doivent fermer. Je veux, veux pas d'être enclavés. Oui, c'est inquiétant. Puis que les ponts ferment, oui, c'est inquiétant. On a eu trois débordements cette année à Lac-Beauport. On a eu celui de juillet, on a eu celui du mois de décembre, puis on a eu celui en janvier n'est pas sûr. Lors de la crue du 18 décembre, les trois ponts ont été fermés en même temps, durant quelques heures. Ça s'améliorera pas parce qu'on peut mettre ça sur les changements climatiques, mais on peut mettre ça aussi sur le développement qu'il y a eu à un moment donné à Lac-Beauport. Alors si on coupe des arbres, il y a plusieurs ruissellements, ça s'en va éventuellement dans la rivière. Les dernières années, c'est arrivé beaucoup plus souvent. Moi, en fait, je suis résidente à Lac-Beauport depuis un certain nombre d'années et avant, bien, c'était pas du tout ça. La Ville travaille sur des plans d'intervention en cas d'urgence avec les autorités sanitaires et les services d'urgence. Mais la solution, selon le maire, c'est de surélever l'un de ces trois ponts. Le pont du Brûlé, par la structure puis par la dénivellation qu'il y a déjà, je pense que c'est probablement l'endroit le plus facile à surélever. La municipalité entend faire une demande officielle au ministère des Transports et de la mobilité durable pour planifier des travaux. Mais le maire espère un meilleur résultat que pour le pont de Léperon, situé plus à l'est et reconstruit en 2023. La problématique, c'est qu'il est trop bas actuellement encore. Il a aussi dû fermer en décembre, isolant 150 autres résidents. La municipalité de Lac-Beauport est déjà en discussion avec le ministère des Transports. Une rencontre entre les deux parties a eu lieu lundi matin. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Lac-Beauport.